Sous-titrage ST' 501 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 Merci Père bien-aimé pour la vie Merci pour la parole Merci de guérir Ceux qui sont malades Merci de consoler Ceux qui sont affligés Merci de reconforter Ceux qui sont faibles Merci d'envoyer Ton amour dans nos pleurs Merci de bénir nos frères qui sont en France Qui nous suivent en direct De bénir nos frères aux Etats-Unis Oui Seigneur, nous avons pensé à Thomas Nous avons pensé à tous ces bien-aimés Qui nous suivent en Angleterre Et en ce moment précis Nos frères qui nous suivent en Afrique du Sud Nous pensons à Ron Stéphane Nous pensons à Eliezer Nous pensons à Pierrot Nous pensons à Yves Nous pensons à Audrey Nous pensons à tous ces bien-aimés de l'Afrique du Sud Merci de bénir nos frères de partout à travers le monde De ceux qui nous suivent en Cameroun A Ciel de Gosse Cameroun Ciel de Gosse Congo Ciel de Gosse de partout De l'Angola Merci de souvenir de notre frère Daniel en Angola De prendre soin de nous De bénir nos bien-aimés qui nous suivent en Allemagne Nous avons pensé à Jessica Nous avons pensé à Stéphane De bénir tous ceux-là qui nous suivent en Libreville A Franceville A Port-Jean-Ti, à Milla Partout où les saints sont rassemblés ce matin Et qui nous suivent en direct Puissent-ils être visités par la colonne de feu Par la puissance de Dieu dans le nom parfait de Jésus Bénis aussi Seigneur Jésus L'Épouse de Libreville Oui Seigneur, combien des si nombreuses En ligne ce matin En train de nous suivre Remplis-nous de ta gloire Remplis-nous de ton succès Pardonne aux iniquités très chers pères Pardonne aux manquements Pardonne aux fautes Et remplis-nous de ta gloire Inspire ton serviteur encore ce matin Alors que nous allons écouter ta parole Voulons comprendre D'accomplir Je comprends les merveilles de ta parole Remplis-nous de ta présence Merci infiniment Merci d'avoir guéri Les cœurs affligés D'avoir reconforté les faibles Seigneur, souviens-toi des familles Enveillées Souviens-toi de notre soeur Anna Qui a perdu son mari Ô notre Dieu Combien ces sites délicats Ces sites difficiles Remplis-nous de notre soeur Anna Prends-toi Seigneur Jésus Du deuil Qui certainement dans la semaine Notre frère Christopheur devrait être empairé Prends-toi de toute chose Nous voulons de toi Seigneur Nous voulons de ton courage Nous voulons de ta force Nous voulons de ton aide Nous voulons que tu prennes soin de nous Merci infiniment Jésus À toi soit la gloire et l'honneur À jamais Au siècle des siècles Dans le parfum de Jésus Qui est notre sauveur Amen Gloire à Jésus Que le Seigneur vous bénisse tous Amen J'espère que ceux de l'étranger Sont dans la joie Parce que maintenant Je les ai cités ce matin Soyez tous bénis Jéssica Malamai Partout où vous êtes Au Parfait du Sud En France Partout Au Congo Brasaville Au Cameroun A l'intérieur du pays Partout où vous êtes rassemblés Soyez tous autant que vous êtes bénis Dans le parfait nom de Jésus Nous avons eu un excellent enseignement Sur la Reine du Sud Et nous voulons continuer là-dessus La Chéronite du Chéronite Et nous avons exploré un pont de cette visitation de la Chéronite Nous voulons aussi explorer un autre pont ce matin Que nous n'avons jusque-là pas exploré Et que la grâce de Dieu soit avec nous Soyez tous bénis dans le nom de Jésus Alors que nous sommes debout Nous allons lire sa parole Nous allons prendre nos livres Et nous allons lire dans Quantique Dès quantique Vous voyez c'est ce pont-là Que nous n'avions pas développé jusque-là Et nous avons développé Deuxième pont De ce message sur la Reine du Sud Quantique Dès quantique Nous sommes au chapitre 1 Nous lirons du verset 2 Jusqu'au verset 6 Rappelez-vous pour cela Qui n'ont pas pour faire un geste Auprès du diatre Josué N'oubliez pas Parce que c'est au courant de la semaine Que notre frère Christopère Va être accompagné A sa dernière demeure Ok Quantique Dès quantique Nous avons dit Au chapitre 1 du verset 2 Au verset 6 Je vais dire pour vous Quantique Dès quantique Chapitre 1 du verset 2 au verset 6 Nous étudions sur La Reine Du Sud Ou La Chélomide Chélomide Du Chélom Qu'il me baise Des baisers De sa bouche Car Ton amour Vaut mieux Que le vin Tes parfums Ont une odeur Suive Ton nom Est un parfum Qui se répand C'est pourquoi Les jeunes filles T'aiment Entrez-moi Entrez-moi Auprès Après toi Nous courrons Le roi m'introduit Dans ses appartements Nous nous égayerons Nous nous réjouirons À cause de toi Nous célébrerons Ton amour Plus que le vin C'est avec raison Que l'on t'aime Je suis Noir Mais Je suis Belle Fille de Jérusalem Comme les tantes De Kédard Comme les pavillons De Salon Ne prenez garde À mon teint noir C'est le soleil Qui m'a brûlé Les fils De ma mère Se sont irrités Contre moi Ils m'ont fait Gardien des vies Ma vie À moi Je ne l'ai pas gardée Amen Que Dieu bénisse La lecture de sa parole Veillez tranquillement Vous asseoir Alors Nous avons parlé Sur la reine du midi Et aujourd'hui Nous allons continuer Sur La chélomite Du chélomite Vous savez Pendant que nous parlions Vendredi Sur la reine du midi Je vous ai dit Que cette reine du midi C'est une reine d'Afrique Je vous l'ai dit Je vous ai dit Que nous sommes Particulièrement En train De parler Sur Notre Afrique Qui est béni C'est l'Afrique Qui est au sud Quand Jésus vint Jésus vint Ici c'est l'Afrique Ici c'était l'Orient C'est là Où la porte S'est couverte Avec Jésus Dans l'Évangile de Matthieu Mais là C'est au nord C'est là Où l'aigle Parce qu'ici Nous sommes sous L'action du D'après les quatre Être vivants Mais là au nord Nous sommes sous La production De l'aigle Et là Vous ne vous doutez Certainement pas Que l'Évangile de l'aigle C'est l'Évangile de Jean Et quand Nous arrivons A l'ouest Nous sommes Éventuellement Sous un autre type D'action Nous sommes sous L'action De Marique Vous voyez Quand vous avez Le lion L'aigle Là-bas Vous avez quoi ? Vous avez Le veau Et Enfin Ici au sud Nous sommes Dans l'Évangile de Luc Et l'action Qui est ici C'est l'or Alors Vous avez les quatre Être vivants Vous avez l'action Du lion Vous avez l'action De l'aigle Vous avez l'action Du veau Et vous avez Enfin l'action De l'or Et l'âge Dans lequel Nous vivons Particulièrement C'est l'âge De l'intelligence Nous sommes Partis De l'âge De la vue Pour l'intelligence Parce que Nous sommes Dans la période De la tête C'est l'intelligence C'est pour cela L'Évangile N'est plus apporté N'importe comment L'Évangile est apporté Avec une certaine Intelligence Il faut cette intelligence Pour désormais Apporter l'Évangile Dans ce temps C'est l'intelligence Cerner l'Évangile Comprendre l'Évangile Décortiquer La typologie De l'Évangile Il faut une certaine Intelligence Parce que Nous sommes Dans l'âge De l'intelligence Nous sommes Dans l'âge De la fusée Vous voyez Que nous sommes Partis Donc Nous sommes Partis De l'âge Où l'homme Était sur un cheval Et ensuite Nous avons Transmuté De l'âge Du cheval Nous sommes Passés À la voiture Nous avons Un nouveau Transmuté De l'âge De la voiture Nous sommes Passés À l'avion Nous avons Transmuté De l'âge De l'avion L'âge De la fusée Et actuellement Nous sommes Dans l'âge De la fusée Et l'âge De la fusée C'est la vitesse Vous voyez Un cheval Peut courir Mais on ne pourra J'allant courir Comme un avion Et comme une voiture La voiture Ira toujours Beaucoup plus vite Que le cheval Mais quand vous Prendrez l'avion La voiture Ne peut pas S'égaler à l'avion Parce que l'avion Elle ira encore Beaucoup Beaucoup plus vite Que la voiture Mais quand on arrive À l'âge De la fusée Alors là Les amis La fusée Va beaucoup plus vite Amen Et c'est l'âge Dans lequel Nous vivons Présents Amen Nous sommes Dans l'âge De la fusée Et dans cet âge De la fusée C'est l'âge De l'intelligence C'est l'option De l'homme Parce que c'est Par l'homme Que sont venues Toutes ces choses L'homme A conçu La voiture L'homme A conçu L'avion Et l'homme A conçu L'Afrique Et nous sommes Ici Au sud Et le sud Ici C'est L'Afrique Vous allez me dire Quoi Donc l'Afrique Va beaucoup plus vite Que l'Europe Que l'Occident Bien sûr Parce que Même les mathématiques Sont nées en Afrique Le jardin d'Éden Quand Dieu Avait créé Le tout premier homme Qu'on appelait Adam Ils étaient où ? Ils étaient ici En Afrique Ils étaient en Égypte C'était en Égypte Où il y avait La couronne de l'Afrique C'est là Où il y avait Le jardin d'Éden C'est le jardin d'Éden C'est ici L'Afrique C'est ici Que sont les mathématiques C'est ici Qu'était la science C'est ici Qu'est l'intelligence Tout ce que Les blancs ont pris Ils ont pris Ça d'Afrique Les premiers savants Étaient des savants Afriques Les premières intelligences Étaient des intelligences Africaines Les premières mathématiques Étaient des mathématiques Africaines C'est ici C'est ici Qu'est-ce qu'on dit Que l'Afrique C'est le berceau De l'humanité Cette Afrique Est le berceau De l'humanité Et c'est là Que se trouve L'intelligence C'est là Qu'est-ce qu'on dit Alors les Africains Ne savent plus Qui ils sont Ils ont perdu Ils ont perdu Leur repère Ils ne savent plus Se situer Ils pensent Qu'ils sont simplement Des gens Que l'on remorque Non C'est nous Qui devons remorquer Le monde C'est de notre sous-sol Que sont sorties Toutes les richesses L'or vient d'Afrique Le diamant d'Afrique L'uranium d'Afrique La bombe atomique Que l'on a fait Pour bombarder Lors de la seconde guerre mondiale Mais l'uranium De cette bombe atomique Est venu d'où ? Du Gabon D'où ? Mais de Mounan L'uranium de Mounan C'est ce qui a conçu La bombe atomique Tout ce que vous pouvez avoir Comme richesse Que ces blancs ont Ça est épuisé De la terre d'Afrique Amen L'Afrique est un eldorado C'est comme si Dieu Le jour où il créait le monde Quand il a fini de créer Il est réservé Toutes les richesses en main Il a dit Je vais déverser sa lune Il est venu A tout déverser en Afrique C'est curieux De constater une Afrique Aussi riche Une Afrique qui a l'or Qui a le diamant Qui a le breton Qui a le colton Qui a le fer Qui a tout Le magnésium Qui a tout L'Afrique Le berceau De l'humanité C'est là Que ressort L'intelligence L'âge de la fusée Alors que les Africains Prennent la mesure De leur ministère Qu'ils prennent la mesure De leur terme Amen Qu'ils sachent Quels sont les fils Qu'ils ne vivent Mais surtout plus En dessous De leurs privilèges Nous avons trop longtemps Vécu en dessous De nos privilèges Dans la pauvreté Dans la médiocrité Et dans tout Mais qui sommes-nous Des esclaves ? L'anglais a voulu faire De nous des esclaves Mais à l'origine Nous sommes les maîtres Amen Nous sommes des princes Et des princesses Nous sommes des rois Amen Nous sommes une valeur Une valeur intressée Alléluia Il est important Dans ces temps De restauration complète Dans ce temps Du rétablissement Il est temps Que cette lumière Brille à nouveau En Afrique Parce qu'il y a Prophétiquement parlant Il y a une lumière verte Qui brille en Afrique C'est une dynamo Qui tourne Cette Afrique Cette Afrique fusée Cette Afrique de la vitesse Cette Afrique de l'énergie Cette Afrique de la masse Vous voyez Un instant Avaient dit Que l'énergie C'était la base Par la vitesse De lumière au carré Et cette lumière au carré Elle est ici en Afrique C'est l'âge de la fusée C'est l'âge de l'intelligence C'est une Afrique riche C'est une Afrique valeureuse Nous allons voir ça Même Jésus lui-même Quand il est venu au monde Vous dites Oui mais Jésus Pourquoi il n'est pas Donc venu en Afrique Mais La première langue Que Jésus a parlé T'une langue africaine Là où Jésus a marché Pour la première fois C'est en Afrique Il est né à Bethléem Comme un bébé Mais quand Hérole Avaient pris le décret De tuer tous les enfants Jésus s'est retranché Ici en Afrique Et c'est en Afrique Là où ça parlait La première langue C'est en Afrique Qu'il a commencé à marcher Pour la première fois Et c'est l'Afrique Qui a été le lieu De sa protection Quand en Orient On a voulu le tuer C'est l'Afrique Qui a reçu Jésus À l'entame De la naissance De Jésus Vous me direz Mais qu'en est-il Alors à la fin Parce que c'est la fin Qui a porté la croix De Jésus C'est le ciment De sirène Sirène là c'est quoi C'est encore un autre Afrique C'est un noir Vous voyez L'Afrique a marqué L'histoire Même du christianisme Même de l'évangile Les premiers croyants Étaient des Africains Même Jésus lui-même N'était pas blanc Comme on le dépeint On essaie de nous dépeindre Un Jésus blanc Jésus n'était pas blanc Vous voulez dire Qu'il était tout noir Jésus Mais il faut repartir Parce que ceux qui ont essayé Les papes qui ont essayé De nous présenter Jésus Le tout premier Jésus Qui a été présenté Et sous inspiration Et qui a été dessiné Était un Jésus noir Et puis les blancs disent Quoi ? On va donc à de l'air noir Ils ont commencé à changer Sa mouleur Petit à petit Petit à petit Petit à petit Pour que Jésus Soit maintenant un blanc Il faut repartir Dans la préhistoire Vous allez voir Que le tout premier Jésus Qui fut dessiné Était noir Et après On a commencé à changer Sa teinture La teinture de sa couleur Et aujourd'hui On nous présente Un Jésus blanc Et que nous devons Adorer un Jésus blanc On ne peut pas Tendre à l'histoire Le jardin d'Éden Le jardin d'Éden Le premier Adam Et Jésus s'est présenté Comme étant le second Adam Lui-même s'est fait un Adam Pourquoi ? Parce que le premier Adam Est tiré du sol africain Les mains Jésus aurait pu prendre Quelqu'un d'autre À notre personnage Mais il a dit Non, il est le second Adam Si le premier Adam Était mortel Le second Adam Était immortel Vous ne pourrez pas Le tuer Oh, que Jésus soit loué Que le nom de Dieu Soit loué Voilà l'intelligentsia Qui est née en Afrique Et c'est ici Que se trouve la valeur La valeur africaine Je vous ai mis sur le décor Pour vous permettre De comprendre Les quatre êtres vivants Maintenant je veux vous donner Un détail Le premier être vivant Est un lion Qui ? Un animal Le deuxième être vivant Est un étre Qui ? Une espèce animale Troisième être vivant Est un vous Quoi ? Une espèce animale Quatrième vivant Est un homme Au-dessus de l'animal Vous avez l'animalité partout Mais vous n'avez pas l'animalité Au sud Au sud vous avez une intelligence Au sud dans l'Afrique Vous avez un nom Au sud dans l'Afrique Vous avez un maître Au sud dans l'Afrique Donc cette Afrique Les amis Ne t'oubliez plus jamais C'est le berceau de l'humanité Amen Tu dois être fière D'être d'être un africain Tu dois dire comme la chélopique du chélomo Parce que ça c'est le féminin du masculin Quand on dit Salomon Ce n'était pas ça le vrai nom Le vrai nom de Salomon C'est chélomo Parce que c'est tiré de la racine chalon Qui veut dire paix Mais chélomo ici avait la sulaite Et la sulaite Et quand il est c'est pas vrai C'est chélomite C'est le féminin du chélomo Et c'était elle qui était reine Elle était la reine du sud que Jésus soit loué alors cette reine a rencontré un roi n'est-ce pas l'épouse et l'époux voilà le prototype quand on dit que c'était une reine et qu'elle va rencontrer un roi qui est le roi des rois c'est Dieu lui-même c'est le Seigneur et son épouse c'est elle-même préparée elle est qui cette épouse du roi elle est reine et là la chéronique ici c'est le prototype de l'épouse et de quelle épouse ? de l'épouse des derniers temps parce que la visitation a commencé à l'est et tout s'est terminé au sud le sud ici c'est le prototype des derniers temps et nous sommes dans les derniers temps et dans les derniers temps la visitation de la colonne de feu est au sud et c'est qui qui est au sud ? c'est la chéronique c'est la chéronique c'est la chéronique que tu saches que je parle de toi j'aimerais que toi mongoloïde que tu saches que je parle de toi moi-peule sache que je parle de toi je ne suis pas en train de parler d'une race blanche je suis en train de parler des peules je suis en train de parler des bandous je suis en train de parler des zaoussas je suis en train de parler de toutes couleurs je suis moi en train de parler demanding. Je suis en train de parler de ces rêves. Je parle ici des Africains comme nous sommes. Et nous devons être fiers d'être Africains. Hier, je me suis retrouvé dans un mariage. J'étais avec le chargé du social, notre frère Gidas. On est allé pour préparer le cococo qui s'est fait encore là dans notre église. Un jeune homme qui a fait le cococo et nous l'avons accompagné. Oh, c'était formidable. Parce que celui, mon interlocuteur d'en face, m'a dit que nous sommes des bandes. J'ai dit, oui, là nous allons parler en bandes. Parce que nous avons nos histoires à nous. On ne peut pas aller copier les blancs chaque fois, copier les blancs. Qu'est-ce qui nous reste ? Nous avons nos valeurs. Amen. Nous avons des richesses. Même dans le parler, même dans l'approche du mariage, même dans les échanges. Nous sommes des bandes. Et en tant que bandes, nous avons quelque chose que les gens-là ne peuvent pas avoir. Il n'y a que les sangos qui peuvent avoir ça. Ou les lingaras qui peuvent avoir ça. Ou les ticards qui peuvent avoir ça. Tous les autres ne peuvent pas avoir ça. Parce que c'est une affaire qui a été donnée aux voltaïques. Oh, je pense que tu peux lever ta main droite et que tu peux dire Amen. Quelle richesse. Quelle chose aussi magnifique. La parole de Dieu. Alors cette reine s'est levée. J'aime cette reine, mes amis. J'aime cette reine. Monsieur Moutou, tu ne peux pas savoir. La Bible ici, que nous prenons dans la main, ne nous l'a pas bien présentée. Vous savez qui l'a mieux présentée ? C'est pour cela ? Si vous êtes un prédicateur, soyez un chercheur. Amen. Ne vous contentez pas simplement à lire une Bible. Lisez toutes les Bibles. Amen. Je suis allé lire le Coran. Et c'est le Coran qui nous présente mieux cette femme. Oui. Le Coran dit que la reine de Sarah apparaît sous le nom de Béligis. Le Coran, il faut blaguez. On l'appelle Béligis. C'est comme ça que le Coran présente la reine ici. Béligis. Yes. Il dit alors, Béligis, c'est la fille d'un roi et d'une reine. Donc elle-même n'est pas reine comme ça. C'est pour cela qu'on vous dit, un chat donne naissance à un chat. Un chat donne naissance à un chat. Un éléphant donne naissance à un éléphant. Un roi donne naissance à un roi. Une reine donne naissance à une reine. Quand vous-même vous êtes déjà à Madjango pour commencer, vos enfants seront quoi? Ils seront Madjango au Cali. Quand vous vous mariez, il faut savoir dans quelle famille je rentre. Il ne faut pas rentrer n'importe où. Parce qu'après il y aura des conséquences néfastes. Il faut rentrer là où c'est princier. Là où vous sentez qu'il y a la noblesse. Là où vous sentez vous-même qu'ici là, nous rentrons dans un nouveau monde. Dans un monde de noblesse. Alors cette reine, reine de Séba apparaît sous le nom de Bélgis. C'était la fille d'un roi et d'une reine qu'on appelait Dine. Cette reine s'appelait comme ça. S'appelait Dine. Voilà comment le Coran nous le présente. Et cette reine n'était pas mariée ou n'était pas mariée. C'est comme si vous avez dit l'épouse n'est pas mariée. Mais alors au Coran, il faut arrêter ça. Parce que cette épouse s'est elle-même déjà préparée. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elle soit mariée. Et elle a été mariée tout le long des âges. Alors cette reine ici, tout au début, n'était pas mariée. Donc elle était mise à l'épreuve. Quand une femme n'est pas mariée, les amis, elle est mise à l'épreuve. Oh j'aime quand les soeurs peuvent dire Amen. Amen. Parce que ça veut dire qu'on ne te connaît pas réellement. Comment vous pouvez connaître une femme ? Vous connaîtrez une femme que quand vous aurez vu son âme. Parce qu'elle est le reflet de l'homme auprès de qui elle a été sortie. Une femme qui n'est pas mariée est une inconnue. C'est comme une congongo qui marche sur la route. C'est une zombie. Elle n'a pas une vraie nature. Elle n'a pas une vraie identité. On ne sait pas d'où elle vient. Est-ce que c'est une moukouyou ou c'est quoi ? On ne sait pas. Parce que c'est une femme qu'on ne connaît pas, on ne la voit pas. On ne sait pas d'où elle est sortie. On va savoir, tu es sortie des contes de qui. Est-ce que Jésus nous a oublié ? Un homme aussi qui n'est pas marié, il ressemble à un moukoukoué. Donc, on ne connaît pas trop bien son reflet et où. C'est un moukoukoué. Alors là, ma fille, il faut être marié. C'est marié qui donne la valeur, ma fille. Quand tu es marié, ça te donne de la valeur. Ça montre qui tu es. Tu es une vraie personnalité. On peut voir celui qui est ton reflet. Hein ? Quand Dr Noma, à l'âge de 21 ans, a décidé de se marier un moment de moi, c'est parce que je voulais déjà être reflété. Il fallait que je le reflète. Et que les gens, s'ils veulent me connaître, qu'ils me voient au travers. Ou si on veut la connaître, qu'on la voie à travers. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. C'est tout ça. Mes amis, quand on se marie comme ça, il faudrait se marier. 30 ans durant, il y a toujours le goût de ce mariage. Parce que c'est mon reflet. C'est moi-même. Elle n'a pas été prise d'ailleurs. Elle a été tirée de mes rappels. Hein ? N'est-ce pas mon amour ? Je vous apprends que mon amour est en train de sourire. Elle dit Amen ! Bien à Jésus ! L'oubange d'honneur à Jésus ! Alors, le Coran va nous donner les origines de la Reine du Sud. Qu'ils ont encore appelé Pilgis, étant la Reine, la front du Roi, était Dino. Et elle a été mise à la dépreuve. Mais, c'était Dieu le païen. Elle ne connaissait pas le vrai Dieu. Elle va devenir monothéiste après. Parce que quand tu es païen, ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit, il y a Dieu le Cocotier, il y a Dieu la papaye, il y a Dieu la rivière, il y a Dieu... Donc, tout est un Dieu chez toi. Et c'est comme ça le Père. Vous allez voir, même le statut est devenu un Dieu. Même le chapelle est devenu un Dieu. Mais ça, c'est pas ça le christianisme. Le christianisme, sa particularité, c'est la reconnaissance de l'unicité de Dieu. Ecoute Israël, ton Seigneur l'Éternel est en Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'unique Dieu. Je veux que tu dises Amen. Amen. Vous voyez, c'est ça le monothéiste. C'est ça, c'est ce qu'elle devait, la conversion de cette femme devait partir dans l'adoration de plusieurs dieux à un seul Dieu. Amen. Et donc, elle a entendu qu'il y a un roi. Ha, ha, la profondeur appelle la profondeur. Elle-même est une reine. Parfois, je me demande, les gens qui se marient, j'aime pas quelqu'un qui ne sait pas d'abord regarder lui-même avant d'aller chercher le mariage. Vous savez, le bon mariage, c'est celui-là dans lequel, c'est le bon mariage, c'est celui dans lequel tu te regardes d'abord toi-même. Est-ce que, est-ce que ça me reflète ? Est-ce que c'est bien pour moi ? Est-ce que ça me convient ? Parfois, vous allez voir quelqu'un, il est là, même prouver mille francs, c'est difficile. Mais il veut chercher la nuire de toutes les beautés sur la terre. Tu vas entretenir ça quand même. Toi-même, ils font, c'est difficile d'avoir. Mais tu veux un canon. Le canon, il faut que toi-même tu sois un canon. Donc toi, tu es bulldozer. Et là, tu vas aller trouver un canon parce que ça va bien se rimer entre le bulldozer et le canon. Attends, regarde-toi. Quand elle regardait à Yémen, parce qu'elle était d'origine du Yémen. Elle venait d'Afrique, elle venait de Séba, donc le Séba était au Yémen. Quand elle regardait au Yémen, elle voyait tous les gens qu'elle voyait là. Ah, vous avez menti, je ne vois pas, je ne vois pas le poids de l'homme qui peut me contenir. Je vous dis la vérité, je ne vois pas. Je vous regarde, je connais bien les habitants, je suis reine ici, je connais. Vous ne baissez pas, vous ne baissez pas. On a dit, il y a un roi, mais ce roi-là a mille femmes. Il faut être courageuse d'aller dans un mariage où il y a déjà mille femmes, mille. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec l'Afrique. L'Afrique, ce qui fait la puissance de l'Afrique, c'est son état d'esprit. Nous partons de zéro, mais on finit toujours héros. Amen. On parlait, il n'y a rien. Les gens disaient visibilité nulle. Mais les gens disaient, comment les gens l'avent réussir? Quand on a commencé la ville avec l'Amanda, c'était le plaisir du Ségué, il y a 30 ans. Visibilité nulle. Mais il y avait un caractère. On savait qu'à la fin, on ne va pas finir comme on l'a dit. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Cette femme a regardé, regardé. Elle se dit, non, il n'y a pas mon reflet ici au Yémen. Oh, mais il y a trois. Mais il est à Jérusalem, très loin, à 2000 kilomètres de là où on doit tuer. Et pour y aller, il faut traverser le désert du Sahara. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire trois mois de voyage sur le dos d'un chambre. Et cette reine a dit, je n'ai pas peur de ça. Je n'ai pas peur de voyager trois mois. S'il faut payer le prix pour aller rencontrer celui qui reflète mon esprit, qui reflète mon caractère, qui reflète... C'est pour cela le mariage, mes amis. Le mariage, c'est le chemin du grand combattant. Il y a des gens qui veulent un mariage facile. Un mariage facile n'existe pas. Amen. Il faut payer le prix. Amen. Il faut avoir de l'endurance. Pas seulement l'homme, même la femme. Il faut avoir de l'endurance. Il faut avoir le caractère. Il faut prouver à cet homme que tu es une femme qui veut, qui veut le mariage. Parce que le mariage commence d'abord par l'envie. Il faut vraiment qu'il y ait de l'envie, qu'il y ait vraiment un désir, qu'il y ait le plaisir d'un mariage. Ce n'est pas la blague. Le mariage, il faut commencer par montrer son envie, son besoin, la joie que j'ai d'avoir cet homme. Et le prix que je peux payer pour posséder un tel homme. L'endurance, tout ce que je peux faire. Et c'est vraiment le vrai mariage. Mais le mariage, tout vient comme ça sur un plateau et simplement et facilement. Après, on ne mesure pas son importance. Amen. Après, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a gagné. Cette femme a voyagé, crois-moi, elle a traversé le désert du Sahara pour aller rencontrer le roi. Parce qu'elle-même était la reine. Amen. C'est là, dans les surates du Coran, qu'on dit que le roi a pris cette femme pour épouse. Pour que nous sachions que la reine du Midi, c'est elle, la Sulani, qu'on a chanté des cantiques, que Salman a chanté des cantiques, il a fallu que le Coran nous le dise. Vraiment. Aux chercheurs qui en sera dignes. Il vous sera donné des choses très charmantes. Parce qu'on s'est posé la question. Mais c'est qu'il y a une femme qui a chanté des cantiques, qui a dit que tu es noire, que tu es belle. Ça se trouve où ? On a fouillé dans la Bible, là on ne l'a pas vu. Or c'était caché dans le Coran. Je suis allé voir ça là-bas. C'est là. C'est là. Aux chercheurs qui en sera dignes. Il nous sera donné des choses franchement révélées. Des choses qui étaient cachées. Mais avec la parole de Dieu, il n'est caché. Nous sommes au temps de la révélation de tous les mystères. Amen. Alors je veux que tu peux dire Amen. Amen. Dans cette femme, la Reine du Sud, c'est elle la Chélonite du Chélomo. C'est elle la fameuse femme noire que Salomon avait trouvée et qu'il a troublée. Amen. Il y a des femmes qui vous troublent. Quand vous vous remonterez ça, c'est une perle tellement rare que ça vous gagne. Vous dites, mon Dieu, mais un caractère comme ça. Voilà ce que j'ai cherché toute ma vie. On ne cherche pas une femme seulement à cause de sa figure ou sa belle figure. On cherche une femme à cause de son caractère. Une femme qui ne se rend pas un atout venant. Une femme qui est réservée. Une femme qui est chasse. Une femme qui s'est mise essentiellement à la seuil de son mari. C'est ça, les critères. Je vais me marier, mais avec qui ? À ce qu'aujourd'hui. Je vais me marier, mais la question que nous se posons, c'est avec qui ? Est-ce que cette femme a du caractère ? Est-ce que cette femme ne se rend pas à tout venant ? Est-ce que cette femme est réservée ? Est-ce qu'elle est chaste ? Est-ce que c'est une femme qui a de la valeur intérieure ? Est-ce que c'est une femme qui sait louer son mari aux portes ? Amen. Il y a des femmes qui ont toutes leurs vies pour se critiquer le mari. Vraiment, je ne sais pas qui ma chose, si je viens voir un homme comme ça. Ce n'est pas la peine, je sais quelle belle chose comme ça. Ah, Seigneur Jésus, les autres ont bien eu. Moi je ne sais pas si c'est la belle chose comme ça. Je ne sais même pas si tu m'as maudit, il y a de soulever un truc comme ça. Le mari là devient un truc. Vraiment. Je vais vous enseigner. Amen. Vous allez comprendre ce qui se passe ici, dans les centres des écritures. Le mari là n'était pas un truc. Je ne sais pas. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Je ne sais pas comment. Ah, la chose de mon corps. Je croyais que leur nom était de mes frétis. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Pauvre. Où est-ce que j'ai la porte ? Je ne sais pas. Qui t'a plus m'envoyer ? Je regrette. Je ne sais pas. Oh, comme ça. Je ne sais pas qui m'envoyer aller prendre un truc comme ça. Mon Dieu, il est un bon dieu. Je pense bien que j'ai pris des choses. Non, non, non. C'est un bon dieu. Quoi? Une line dire, il va ? Oh, un malade ! Là, c'est un malade, tu es un malade, tu es un malade. Je ne sais pas si c'est la folie ou pourquoi. Que c'est pas un risque. Je n'ai pas ce qui est. C'est la malchance. Oh, mon Dieu. Dieu, miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner ? Absurde et si cravable, peut-il t'a jamais oublié ? Alléluia ! J'allais chanter un cantique. Qui est cette femme qui a tremblé le roi Samo ? C'est une femme d'Afrique, c'est une femme noire. Oh, je veux aller là-bas, je veux aller prendre une motane. Tu, 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 chasse-moi avec une motane ! Salomon avait tout ça, il a trouvé que c'était zéro. Qu'est-ce que c'est la motane ? Les blancs. Motane n'y ? Zéro. Si vous ne voulez pas que je dise 100 000, je vais dire 100 000. Une femme blanche. Chibab. Où tu es de Chibab ? Zéro. La vraie femme ! Non, je voulais dire la vraie église. Oh, dites encore Amen. Amen. C'est une église noire. Amen. Une église d'Afrique. C'est nous qui savons comment on adore Jésus. Amen. C'est nous qui savons comment on prie Jésus. Amen. C'est nous qui savons comment on prêche l'Évangile. Donc quand on vous prêche ça, toi-même, ça te montre, tu as le goût. Amen. Tu te dis, oh mon Dieu, il prêche bien. Comment quelque chose ça peut te donner le mot jusqu'à rentrer dans l'âme ? Ça touche même à ma vie. C'est la fin. Amen. Si il y a un blanc, si je te sède la chair, il y a un blanc là, vous allez commencer par dormir. Hein ? On dit, mais pourquoi vous dormez ? Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il raconte. C'est toi, c'est le haut, et puis c'est le quartier. Il y avait les solivérés là-bas. Les solivérés ne le fais pas avec nous ici. On veut les vraies choses. On veut le mariage. Je veux que c'est toi qui fousche le coeur. Il pouscule. Qu'est-ce que le coeur des solivérés, machin ? Quoi ? Alors, dis-moi, oh toi, que mon coeur aime. Voilà une soirée commence. Où tu fais perdre tes brûlés ? Dis-moi, là où toi tu fais perdre tes brûlés. Où tu fais reposer, où tu les fais reposer à midi ? Dis-moi. C'est pourquoi, serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons ? La pauvre femme était troublée. Quelle est arrivée ? Un bel homme comme ça. Une belle richesse. Moi, une reine. Mais je vais rentrer là-bas pour moi. Où est-ce qu'il y a la grâce de rester avec un homme comme ça ? On lui dirait là le troupeau des brûlés. Alors, cette femme dit, au verset 7, Dis-moi, oh toi, que mon coeur aime. Elle commence à me dire la vérité. Frère, quand une femme t'aime, j'aime une femme qui me dit qu'elle m'aime. Oh non, toi-même tu sais. C'est si j'ai dit ça, la tête va gonfler. Oh non. Mais, elle te dit une histoire d'amour, il n'y a pas de trichéries. Tu vas me gonfler la tête comme moi. Tu sais, tu m'aimes, tu lui dis, je t'aime. J'ai besoin de ça. C'est ça, c'est comme les vitamines. Quand une femme lui dit, je t'aime, elle met les vitamines. C'est comme une nourriture bien préparée. Là, il y a l'entrée, il y a les condiments, il y a tout ça, il y a les oignons, il y a les huiles. Tu goûtes là, c'est bon. Mais toi, depuis que nous sommes ensemble, tu me dis jamais je t'aime. Ah, si je t'ai dit ça, tu as peut-être raconté. Moi, en tout cas, je préfère ne pas te dire comment tu vas seulement imaginer si je t'aime ou si je ne t'aime pas. Bon, une telle femme avec les imaginations, je préfère que tu continues là. Parce que pour que je sois content d'une femme, elle doit me dire ce qu'elle pense de moi. Dis-moi comment je suis. Ah, je t'aime, tu t'habilles bien. Ah, je t'aime, tu es légal. Je t'aime quand toi et moi, nous sommes là-bas. Je t'aime parce que tu sais bien faire les choses. Vous savez, chaque fois qu'un moment que madame me parlait, elle dit aux enfants que Ah ! Père, c'est un temps très fort. Les enfants dit, tu as toujours convaincu, même 30 ans après. Ah ! Laissez, laissez, laissez. Je n'ai jamais vu pas répondre sur la terre. C'est comme si c'était un extra-terrestre qui était descendu. Un homme qui sait, tous les jours, il te regarde et tu trembles. Et il fait toujours des bonnes choses. Et toujours des bonnes choses. Ah ! Frère, il faut que tu sois comme papa. Shalom. Tu dois prendre des bonnes habitudes. Amen. Cette femme est venue chez le roi. Vous voulez savoir ce qu'elle a dit ? Bien sûr. Elle a dit, ô toi que mon cœur aime. Elle attaque. Elle joue à l'attaque. Ô toi que mon cœur aime. Où tu fais paître tes brèles ? Dis-moi. Où tu veux faire reposer à Nisi ? Dis-moi. Mais regarde ! Pourquoi serais-je comme une égarée, une égarée ? Prêt des trous pour devenir compagnons ? C'est trop ! Je veux rentrer dans l'histoire d'un comment ? Mille ! Mille femmes ! Si tu ne le sais pas. Maintenant, Salomon répond. Si tu ne le sais pas. Oh, la plus belle des femmes. Ha, 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 ha ! J'ai le droit sur le Saint-Saint-Pierre. J'ai le droit sur le Saint-Saint-Pierre. Parce que maintenant, l'histoire commence. Oh, si tu ne le sais pas. Oh, la plus belle des femmes. Sors sur les traces des vêtements. Ne te laisse pas impressionner par toutes les églises que tu vois là. Ils sont les pieds d'une nation. Ils n'ont pas la révélation de la parole. Si tu as un vrai ministère, entre dedans. Tu vas les battre à plat de couture. Amen. Oh, je crois que tu pouvais dire Amen. Amen. Oui, 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 mais frère ! Ils se disent, Oh non, quelle église est là-bas ? Il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu. Ça ne nous dit rien. Amen. Oh non, on a vu là-bas ? Ho, ha, 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 ha. Ça ne nous dit rien. Amen. Il faut la révélation de la parole. Oui. Il faut la crème. Il faut le mystère révéler. Amen. Il faut les choses qui touchent l'âme. Oui. Femme, tu es la plus belle. D'autres, elles, toutes. Tu as peur de quoi ? La paniquez-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. T'es l'honneur d'héberger. Toi, montre qui tu es. Amen. Mille femmes n'ont pas besoin de te faire peur. Amen. Oh, je voulais vivre avec cet homme. Mais, ah, 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 ah. C'est ce que j'ai trouvé là-bas. Non, 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 non. Ah, toutes les femmes sont là. Et tout le monde est là. Ah, non, je ne peux pas. Non, ça veut dire que tu n'es pas capable. Quand tu es sûr de toi, aucune femme ne te fait peur. Quand tu es sûr de toi, aucune femme ne t'est timide. Quand tu es sûr de toi, tu vas renforcer toutes les tendances. Alors j'aimerais que tu dises Amen. Cet homme, on ne le reconnaîtra plus. Je me souviens d'un homme comme ça qui était belliqueux. Chaque fois, il tapait sa femme, il tapait les femmes. Et les femmes ne tueraient pas que sa maison partait. Et un jour, une autre femme est rentrée dans sa maison. Celle-là s'appelait Denise. Encore Denise. Elle a dit que moi, quand je suis rentrée là, je ne sortirai pas. Nous, on était des voisins qui ont pensé, ah, on va voir quand Denise va faire, Mais mes frères, ça fait déjà plus de 20 ans. Denise est là, ben ben. Denise a tenu. Le gars a déjà fait une table. Il est fatigué de taper. Il est maintenant bien tranquille. Denise, ben ben. Denise a bougé. Est-ce qu'il n'y a pas de Denise dans ça? Hein? Ça, ça dépend de ce que toi tu veux. Le roi a dit, tu es la plus belle des femmes. Sors sur les traces des pieds. Fais pètre tes chevaux près des demeures des berges. N'aie peur de rien. Aucune des femmes ne t'aime timide. La chélorite. Un vase choisi. Le roi a tout donné pour la tête. La chélorite expérimente son identification complète. Elle expérimente la seigneurie. Elle doit connaître la réalité de sa position. Elle lui est manifestée sa voix à partir de cette position. Vous savez, le vrai problème, le vrai problème, c'est des complexes. Moi, je vais aller avec un homme comme ça. Moi-même, je n'ai même pas fait l'école. Lui, il a fait l'école. C'est un complexe. Je vais aller avec un homme comme ça. Lui, il a une famille noble. Moi, j'ai une famille pauvre. Un complexe. Je vais aller avec un homme comme ça. Lui, lui, lui. Non ! Quand tu es sûr de ce que tu es. Que tu sois dans la pauvreté. Que tu sois dans la misère. Que tu sois la dernière débarque. Que tu sois tu. Tu arriveras. Amen. Quand il fallait conduire. J'ai dit un moment, on m'a conduit. Ah, est-ce que moi je peux conduire. Mais les autres femmes là, elles ont des corps. Celles qui conduisent là, elles n'ont pas des corps. Si elles peuvent conduire, toi tu es une femme comme elle. Toi aussi tu peux conduire. Allez, vas-y conduire. Aujourd'hui. Dans la toute sorte de voiture. Mais maintenant, elle va conduire. Après, là où vous voyez l'impossibilité, c'est dans votre tête. C'est quand vous pensez que c'est impossible. Que ça devient impossible. Mais aussi longtemps que vous êtes certaine de vous. Aussi longtemps que tu connais ta position. Tu n'as pas de complexité de manque. Qu'elles ont fait ces études, qu'elles soient, je ne sais pas. Que toi tu n'as même rien fait comme études. C'est une femme comme toi pour commencer. C'est d'abord une femme comme toi pour commencer. Tu ne peux pas te sous-estimer. Tu ne peux pas te mépriser. Tu ne peux pas penser que tu n'as pas de la valeur. En vertu de quoi ? Tu te manges aussi. Dieu t'a donné la capacité. Oh, celle qui était la bonne être très belle. Toi si tu es belle. Aujourd'hui, la beauté est relative. Si toi tu es blanche, moi je peux être blanche en deux semaines. Si tu veux. Et peut-être même que tu passes. Si tu as de longs cheveux, moi je peux avoir plus long que toi. En quatre heures, pourvu que j'aille, je supporte avec mon cou là. On va me piquer ça, je pique. Aïe, 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 aïe. Quand je sors de là, les cheveux là sont à terre. Je peux traîner ça. En quoi je veux me complacer ? En quoi dit pour moi, en quoi je veux me complacer ? Oh non, mais tu as des yeux rouges. Je peux blanchir ça. Je peux mettre les bloutes et tout ça. Tu vois les yeux là. Même quand tu vois, tu dors. Ah, ça c'est quelqu'un qui a des yeux comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je ne peux pas faire ? La beauté est relative. Amen. Au jour d'aujourd'hui, ça se fabrique. Bon, oh non, mais ta voix est rouges. Et tu vas nous voir comme une voix d'homme. Attends. Je vais manger beaucoup de pignon. Tu vas voir. La voix là-bas de lui. Ah, c'est doué qui ? Il suffit de manger beaucoup de pignon. Et puis ça va passer. Oui, 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 oui. Alléluia ! Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous dites ? Pourquoi vous êtes complexé ? La chienomite dit que je connais ma position. À partir de là où je suis, une à une, va commencer par tomber. Comme un château de Bâques. Ça va s'écrouler. Ah, maman, mille femmes. Je dis que vous allez voir. Je suis une reine. N'est reine dans un pays pas qui le veut. Donc, je sais comment m'y prendre. Tout ce que vous voyez là, il n'y a rien qui me fait peur. Je vais arriver. Mais mille femmes là vont tomber et on ne parlera qu'une seule femme. Jésus. Jésus. Toutes les démonitions sont à terre, mes amis. On ne parle que d'une seule. Jésus. L'église de la parole. Amen. Celle qui est enlevée. Celle qui vit dans les pavis de la gloire du Seigneur. Celle qui est rentrée juste là dans la chépine. Celle qui est sortie triomphante. La Dame est émue. Une seule race. Un seul peuple. Une seule sacrifique à Dieu. Qui tu es? Dis moi. Pourquoi tu es complexé? Entre dans le bon camp. Reçois les meilleurs enseignements. Tu vas changer de position. Amen. Vous savez, dites moi ce que vous écoutez. Moi je vous dirai qui vous êtes. Nous sommes selon ce que nous mangeons. C'est parce que nous ne mangeons pas la vraie parole. C'est pour ça que nous sommes là. Recevez la plénitude de la parole. Vous allez voir comment votre vie va changer. Amen. Nous tous qui parlions aujourd'hui. Si on m'avait dit. Parce que vous aurez une église à Paris. J'avais dit. Moi là. Moi là. À Paris. Paris. Je n'aurais pas cru. Mais pourtant nous y sommes. Si on m'avait dit. Parce que vous aurez une maison. En afflux du sujet. Je ne sais pas. Vous vous moquez de moi. Moi là. Une maison avec piscine. Et pourtant nous y sommes. Si on m'avait dit. Si on m'avait dit. Donc frère. Je veux te dire une chose. C'est que toi aussi tu arriveras. Amen. Tu arriveras. Amen. Lève simplement ta main droite et dis Amen. Amen. La grâce de Dieu est en ta vie. Amen. La grâce de Dieu est en ta vie. Ne te regarde pas à l'état où tu es. Aide du caractère. Blinde ton esprit. Amen. Et pense à la valeur de Dieu. Ne sois pas complexe. Oh non. Je vais aller rentrer dans la loge. Pour faire voir la loge. Oh non. Vous voyez. Quand vous voyez les patients rentrent là. Si vous voyez leur parc automobile. Ça veut dire qu'ils en sont rentrés dans la loge. Donc ça veut dire que Satan est plus fort que Jésus. Voilà. Il faut d'abord aller dans la loge pour devenir grand. Mais frère. Alors pourquoi je chante Jésus. Parce que je commence à chanter le diable. Si le diable était plus fort que Jésus. C'est un gros mensonge. Amen. Un gros, gros mensonge. Amen. Jésus et Jéhovah Jiret. Amen. C'est le Dieu qui pourvoit à tout. C'est un Dieu qui donne tout. Amen. N'ayez peur de rien. Même si vous aussi vous atteindrez ces niveaux. Amen. Ça dépend de l'enseignement. Vous devenez ce que vous mangez. Si vous mangez une parole exactante, vous serez exact. Et maintenant. Cette femme est déjà âgée plus à rien. Alors, une reine. Elle dit, on va parler. Je sens que je suis un peu intimidé. Mais je veux prendre mon courage. Cette affaire m'a mort si je ne veux pas laisser ça comme ça. Ça ne va pas tomber comme ça dessus. On va aller jusqu'au bout. Les petites demoiselles qui disent, on va voir ça. Qu'est-ce qu'elle a exalté cette femme ? Elle a exalté cette chose. La femme-ci a exalté cette chose. Je veux vous montrer les 7 choses qu'elle a exalté. Elle a exalté cette chose. Ah ! Je sens que vous vous sentez maintenant bien. Hallelujah ! La première chose qu'elle a exalté, ce sont ses yeux. Elle a exalté ses yeux. Qui veut dire quoi ? Qui veut dire la vision. Amen ! Dites à votre Amen ! Amen ! Docteur Lola, pourquoi vous, votre Église est forte comme ça ? Pourquoi vous avez une Église puissante ? C'est parce qu'il est la Sainte. Amen ! Amen ! Ce que vous ne savez pas, c'est que nous, on peut rester. Sierre le Gosse, on peut rester fermé, même un an. Même si, même si on reste fermé, confinement simple. Tous les autres vont mourir. Non, on ne va pas mourir. Amen ! Il y a quoi ? À cause de ça. La Reine du Sud a exalté ses yeux. Les yeux, c'est quoi ? La vision. La vision. Qu'est-ce qu'elle a encore exalté ? Elle a exalté ses cheveux. Donc, nous allons suivre tout ça. Mais très bien, elle a exalté ses cheveux. Qu'est-ce qu'elle a exalté ses cheveux ? Ses cheveux, c'est sa soumission. La soumission. Tout à part avec la mission. La soumission. La soumission. Cette chose-là, cette chose s'appelle la soumission. La vraie valeur d'une femme est dans la soumission. Une femme qui défie son mari n'est plus digne d'être dans la foi. Je ne sais pas. Quand le mari nous parle. Oui, tu dis quoi ? Non, 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 moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Madame, tu n'as pas d'accord avec qui et où et chez qui ? Non, 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 non. Attends, nous ne sommes plus dans le temps-là. Nous ne sommes pas marqués sous la femme. Ah non, non, non. C'est l'indépendance aujourd'hui. Nous sommes dans le temps de mécancipation de la femme. Tu n'as pas vu même la première ministre, c'est une femme. Et puis ? Et puis ? Ça veut dire quoi ? Dieu avait créé la femme pour qu'elle soit toute sa vie sous l'île. Hier, je suis allé voir ma fille qui est mon ministre. J'étais chez elle. J'ai cru que comme elle est mon ministre là, elle m'a dit, bon, tu as aimé sa position. Pendant que je suis allé chez elle, oh, tout au, tout au, tout au. Je me suis assis là. Elle est partie elle-même. Elle est partie, prends le jus. Elle est venue, elle a ouvert, elle m'a servi. J'ai dit, voilà la bénédiction. C'est pas quand tu es élevé, tu commences à oublier ta position. La soumission, c'est la clé de la réussite. Amen. Si tu veux réussir avec Christ, sois soumis à lui. Si tu veux réussir avec un ami, sois soumis à lui. Si tu veux réussir avec un chef, sois soumis à lui. Si tu veux réussir avec un grand, sois soumis à lui. Si tu veux réussir avec un leader, sois soumis à lui. Ce n'est que la soumission qui te donnera les avantages. Amen. C'est juste. Un arrogan n'a pas sa place, on le montre dans la canonie. Un père, on ne joue pas avec un père. Un père, on fait sa parole et sa cri. Quand il parle, baisse. Un père, on dit papa. Oui, non, non, non. J'ai aussi quelque chose. Un père parle-toi, tu parles. C'est là où commence la malédiction. Plein de gens n'ont pas ce secret. Pourquoi c'est? La soumission. Elle exaltait une autre chose. Oh, je me sens bien. Je me sens très bien. Elle exaltait ses dents. Son appropriation à la parole. Ses dents. Quoi? Son appropriation. Accropriation. Accropriation. Un, la parole. Une église où on chante, on chante, on chante. On chante, on chante, on chante. Il n'y a pas une église. Une église où on prie, on prie, on prie, on prie. Il n'y a pas une église. Une vraie église. C'est celle où on fait l'histoire de la parole. Dans les coeurs des gens. Il faudrait que les gens s'approprient la parole. Donc quand la parole est prêchée tu dis ça c'est moi. Quand la parole est prêchée tu dis à ta femme tu écoutes. Quand la parole est prêchée tu t'en identifie. Quand la parole est prêchée tu dis ma vie vient de là. Mais selon ta parole, tu es comme une personne qui n'a pas des temps. C'est juste. Tu n'as pas des temps. Tu n'as pas des temps. Sans appropriation à la parole. Vous voyez quand un enfant est né. Vous lui donnez le nerf, vous lui donnez le nerf. Parfois vous voyez une bonne bouffe qui est là. Mais pas mal de lui donner. Vous dites à l'enfant ouvre ta bouche. Il ouvre la bouche et il n'y a aucune temps. Tu dis ça là que tu peux manger là. Bébé, ça va, tu vois. Ça s'écrase avec les temps. Toi tu n'as pas les temps, tu vas manger ça. Le solide ne peut pas montrer. Ça va te tuer. Tu n'es pas prêt à prendre du solide. Parce que tu n'as pas des temps. Une église est forte quand elle a des temps. Il faut que, donnez-moi ça. Je vais mâcher ça là. Je sens que Gaba est content là. Je peux sentir ça. Même Gis est content. Parce que là, vous avez des temps. C'est pour ça que vous dites. Non, je veux un pasteur dans une église. Il faut qu'il y ait la parole solide. C'est ce qui constitue l'église. La parole solide. Pas de me donner du nez. Du nez, du nez, du nez, du nez. Ça ne sera pas un vrai croyant. Vous allez le voir aujourd'hui née dans cette église. Demain née dans notre église. Après, demain née dans notre église. Mais vous dites, mais pourquoi tu es volonté comme ça ? Mais je ne suis pas solide. C'est du nez. Vous allez dire à quelqu'un qui est dans son message. Sors du message, va dans une dénomination. Ça va commencer par. Allemand, je te demande de quitter. Quitte, quitte le logos, quitte Papa Ngoma. Il faut être solide pour réussir une telle opération. Là, il faut utiliser d'autres moyens. Les moyens métaphysiques, la sorcellerie. Mais si tu utilises les moyens que nous utilisons ainsi, tu ne peux pas réussir quelque chose. Parce que tu ne peux pas déplacer un croyant qui est bien nourri de la parole. Tu veux l'amener à vous ? Mais alors, si vous voulez réussir une telle opération, il faut passer par la voie de la sorcellerie. Il faut enfouquer cette personne par la sorcellerie. Et puis là, vous pouvez la sortir de l'église. Et si ce n'est pas ça, c'est presque impossible. Vous voulez savoir la quatrième chose ? Non. La quatrième chose ? Ce sens célèbre. Quoi c'est ? Célèbre. Célèbre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire sans l'expression. Sans l'expression. Elle, 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 elle a exalté cette chose. Sans l'expression. Vous dites, oui, mais parle pour que je le sache. Parce que vous savez, c'est de l'importance du cœur que la bouche parle. Alors, tu me dis quoi ? Non, ça va, imagine. Ah non, non, non. Moi, la relation, on imagine des choses, je ne sais pas. Je veux qu'on parle. Il dit, parle. Pourquoi tu veux me le dire ? Dis-moi. Qu'est-ce que tu as vu en moi pour vouloir m'épouser ? Il ne faut pas le dire. Oh non, tu le sauras plus tard. Ah, 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 ah. Je veux le savoir. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as vu ? Mais je ne comprends pas parfois ces jeunes femmes qui veulent se marier et qui ne parlent pas. Il faut parler. Cet homme doit parler. Toi, tu dois parler. Parce qu'il y a des choses qu'on doit faire, on doit faire une mise au point. Bon. Maintenant, si tu trouves l'une plus belle que moi, si c'est la beauté que tu cherches, alors ça veut dire que tu vas me laisser ? Moi, je ne veux pas un homme qui me choisit à cause de ma beauté. Parce que la beauté est effévérée. Donc, si je fais un accident là, que le nez là sur le corps a un peu moins, c'est fini, donc le mien s'arrête. Tu me choisis, pourquoi ? Dis-moi, pourquoi tu me choisis ? Si c'est la beauté, ils sont tombés. Ça s'arrête à partir aujourd'hui. Parce que la beauté est effévérée. Amen. On enchaîne parce que, tu vois, comme tu es stylé là, tu es mince. Mais quand je viendrai dans le foyer, je vais commencer à manger. Voilà. Manger là, déjà, c'est concis. Même quand je vais déjà prendre le premier enfant, le ventre là, il devient déjà élastique. Le ventre qui était petit comme ça déjà là. Même quand l'enfant là va sortir, après on va faire le chaud, il y aura les vergetures qui viennent sur le ventre. Non, le ventre là ne sera plus beau comme c'était avant. Il y aura des vergetures. Vous voyez comme des traces, comme c'était des railles sur le ventre. Vous dites, mais qu'est-ce qui est ces railles là ? C'est quoi ? Le ventre là n'est plus pareil. Tu me choisis, pourquoi ? Si c'est la beauté, la beauté était fémère. Amen. La belle femme que tu vois aujourd'hui ne sera plus belle demain. Oui. Donc tu vas changer. Tu m'as choisi pourquoi ? Non, non, je me choisis parce que je trouvais que tu es une femme qui a du caractère. Ah, ah, voilà ce que je veux d'un homme. Qui me prend sous la base de mon caractère. Parce que ce caractère, si elle est bien imprimée chez une femme, elle ne change plus. Enceinte de ton enfant, les choses qu'il va faire, quand il sera grand, il ne sent que tu ne l'auras pas. Parce que cet enfant, il est une base. Tu me prends pour quoi ? L'expression, il faut qu'il y ait un échange. La cinquième chose, ce sont ses temps. Ses temps. Ses temps ici, révèlent la beauté. Ses temps ici, révèlent quoi ? Révèlent sa beauté. J'ai quand même besoin d'avoir une femme qui est belle. Un homme qui a une beauté. Mais je veux vous dire de quelle beauté je parle. Je parle de la beauté intérieure. Vous savez, il y a des beautés extérieures et il y a des beautés intérieures. La beauté que moi je recherche dans un mariage, n'est pas la beauté extérieure, mais la beauté intérieure. Il y a des gens qui le voient bien, il est beau, mais un vampireux grave. La nuit vente. Alors la beauté, je ne veux pas venir sur vous. Quelqu'un qui vente la nuit. Elle est belle, oui, mais une vampireuse. Elle n'aime pas les enfants. Prête à tuer un enfant. Ça c'est quoi ? C'est la beauté là que je veux. Je veux une beauté intérieure. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui était à toi examiné ? Son coup. Donc le roi, le roi a regardé la femme de Pierre. Il dit, je veux voir les choses qui sont en même. Et quand je veux chanter, Madame, tu dois savoir pourquoi je t'ai choisi. Parce que je t'ai choisi sous la base de cette chose. J'ai vu tes yeux, tes cheveux, tes dents, tes rêves, tes temps, ton cou. Le cou ici, c'est quoi ? Le cou ici révèle sa volonté. Je vous ai dit que dans le cœur de l'homme, vous voyez, il y a trois cercles. C'est les trois cercles-là qui constituent l'homme. Ici, c'est l'âme. L'âme, c'est l'esprit. Et ici, c'est le corps. Le corps a cinq sens. La vue, l'ouïe, l'audora. L'ouïe, le toucher. Sainte sens. L'esprit a cinq sens. La conscience. La conscience. La mémoire. Les sentiments. L'imagination. Et la conscience. La mémoire et la raison. Les sentiments, l'imagination, la présentation. L'âme a deux sens. Et l'âme a deux sens. C'est quoi ? C'est la volonté et la foi. Et chez certains, il y a le bassin avec tout à la place. Et c'est pour cela que les deux ici, la volonté et la foi, se sont plutôt caractérisés. Dans les deux tribus, les dix tribus ici, cinq tribus ici, cinq autres ici, on dit qu'il y a les géants là où on ne peut pas rentrer. Mais les deux ici, on dit qu'on peut rentrer. C'est possible. La volonté et la foi. Ce qui manque dans beaucoup de personnes, c'est la volonté. Quand tu veux faire quelque chose dans ta vie, elle la volonté. Si tu n'as pas la volonté, tu vas échouer. Amen. Il y a des gens qui me marquent bien. Ah oui, je veux, je veux, je veux. Tu dis tu veux, oui. Oh, je veux être avec toi, je t'aime, je veux, je pense que tu es une bonne fille. D'accord. Après, trois jours après, tu es où ? Il n'est plus rien, il n'a disparu. Oh. Mais quand tu venais là, c'est toi qui m'as provoqué. Tu as dit que tu voulais de moi, que j'étais bien pour toi et tout ça. Mais moi je ne pouvais plus que tu disparais. Quel est ton problème ? Il manque ce que l'on appelle la volonté. Amen. Il y a trop de gens comme ça qui n'ont pas la volonté. Or, arriver à atteindre ses objectifs, il faut la volonté. Si vous n'avez pas la volonté, vous n'atteindrez jamais vos objectifs. Quand la volonté est là, même le coronavirus ne te bloque pas. Amen. C'est juste. J'ai vu un garçon qui est venu me voir ici pour me dire qu'il voulait marier une soeur. J'ai dit, venez à la maison ici. Pendant le pauvre là ici, j'ai le reçu dans mon salon. J'ai dit, fiston, tu veux vraiment la fille-là ? Il dit, je ne veux pas. J'ai dit, moi je suis le père de la fille-là. C'est moi qui l'a élevée. C'est facile. Je ne veux que simplifier les choses. Prouve-moi que tu veux. Fais ça, fais ça, fais ça. Frère, je pensais qu'il partait pour faire trois mois. C'est ce que je lui ai demandé. Il n'a même pas fait trois semaines. Ça reste qu'il a fait trois semaines depuis qu'il était médecin. Même pas trois semaines. Hier, je suis allé et il a déjà, il s'est engagé pour une semaine. J'ai dit, mais garçon, tu es fort. Je lui ai dit, garçon, tu es fort. Tu es un garçon. Un jeune homme qui a peut-être 25 ans. Non, 27 ans, il est trop. Le jeune homme là peut avoir peut-être 23 ans. Mais il a la volonté. Il a pris sa famille, ils sont venus nous voir hier. Et on a concrétisé la chose. Il y avait quoi? Il y avait la volonté. Quand il n'y a pas la volonté, vous meurez en chemin. Amen. On commence en fait, on raconte beaucoup de théories, mais aucune volonté. C'est ce que le roi a vu dans cette femme. Il y a aussi son nom. Qui est l'expression de sa femme. Et le roi va exalter ça. Et vous voulez savoir la dernière chose c'était quoi? La dernière chose, ce sont ses sangs. La dernière chose que le roi a vu dans cette femme, ce sont ses sangs. Ses sangs dans ses poils, ce sont l'affection. Vous avez un schéma là maintenant. Vous avez tout le schéma. L'affection. Je ne prendrai pas une femme qui n'a pas d'affection. Qui n'est pas affective. Tu, tu, tu. Pour savoir si une femme est affective, raconte-le une histoire drôle. Et voit comment elle va réagir. Tu le racontes, il ne se voit pas. Elle est là. J'ai fini. Oh oui, j'ai fini. Oh! Tu n'as réagi pas. Il ne se voit pas comme ça. Ça ne te montre pas. Non. Tu as raconté. C'est fini. Ah! Le coeur là, il y a des cailloux dedans. Il ne faut pas un coeur de cailloux. On veut un coeur de chair. La personne doit avoir assez d'affection. Parce que vivre une vie d'amour, vivre une vie d'ensemble, il faudrait qu'il y ait de l'affection. Le roi a vu ça. Dites-moi quand vous voyez une femme qui a ça. Elle va déclasser toutes les autres femmes. Donc quand on voyait Salomon chercher les femmes, il cherchait ça là. Il n'a pas pu trouver ça dans mille femmes. C'est seulement elle, la chéologie. C'est elle seule qui avait ça. Le roi a dit, madame, tu es arrivé? Tu crois que j'ai cherché les femmes dans la cadeau? J'ai cherché un caractère qui peut donner tout ça. Je n'ai pas pu trouver. Je prends ici, j'essaie toujours. Ce n'est pas ça. Je dis bon, donnez-moi encore une autre. Je sais, ce n'est pas ça. J'ai pris les Etienne. J'ai pris les Égyptiens. J'ai pris les Canadiens. J'ai pris tout ça. Je n'ai pas pu trouver. Vraiment, vraiment. Mais madame, toi qui viens d'Afrique. Toi qui viens d'ici. Toi qui as le caractère de la religion. Toi qui as le caractère de la religion. Toi qui es le caractère de la religion. Toi qui es le caractère de la religion. Toi, toi, toi madame. Tu viens là de me surprendre. Je n'avais pas trouvé une femme comme toi, mon Moussa. Tu es une perle. Quand tu as une femme comme ça, frère. Sache que tu vas réussir. Amen. Tu peux commencer à zéro. C'est elle qui va t'amener au saut. Amen. On ne prend pas une femme parce qu'elle est pointue. Non, on prend une femme parce qu'elle a tout ce caractère. Maintenant, on a exalté ses yeux, ses cheveux, ses dents, ses lèvres, ses temps, son cou. Et c'est là. Et c'est ça. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Je veux une femme qui est affective. C'est ça l'Afrique. Frère, on ne peut pas nous amener une histoire comme l'homosexualité et puis vous dites que c'est en Afrique. Frère, nous ne supportons pas ça. Nous on a nos histoires. On a un comportement. On a une vie. On a un modèle. On a une manière. On a quelque chose qui n'existe que chez nous. Amen. C'est en Afrique où le voisin passe à pied. Tu sors avec la voiture. Tu dis au voisin, monte. En Europe. Frère, ça va commencer comme ça. Vous, vous êtes là, vous vous rencontrez dans l'ascenseur, l'ascenseur. Un petit ascenseur, deux mètres au carré. Tu es là avec le voisin dans l'ascenseur. Vous montez. Vous partez, vous deux au huitième étage. Il est là, il te tourne. Tout le temps. Donc si tu veux, tout le temps. Vous montez. Et tout le temps que vous êtes dans l'ascenseur, la nuit, je souhaite que l'ascenseur arrive vite. Pour qu'il sorte. Il te tourne là. Dès que l'ascenseur... C'est l'ascenseur fait d'avoir un petit nom. Dès que ça fait, il est sorti. Il est où l'homme là qui est avec moi dans l'ascenseur. Il n'est plus là. Tu l'énerveille. Ta présence l'énerveille. Voilà l'Europe. Frère, ça ne peut pas être là. Chez nous, tu rentres dans l'ascenseur, tu vois notre molo. Molo Agneau. Et vous montez là. Et tout ça. Tu commences même à lui raconter ta journée. Vraiment, les choses ont changé. Qu'est-ce que tu as encore vu ma chère? Non, mais j'étais au marché là-bas. Les choses sont devenues chères. Ah, tu as vu ça? Ah, mais vraiment la chère était... Les taxis qu'on tout maintenant, c'est le sauf. Tu vois? Les taxis, il est petit, il est de 10 choses comme ça. C'est le sauf. Ça commence à parler. Ça passe, ça passe. Bon allez ma chérie. Au revoir. Au revoir ma chérie. Je t'embrasse. Bonne journée, bonne journée. On ne se sépare. Voilà ma femme. Voilà moi. L'Afrique. Voilà l'Afrique. Nous avons quelque chose que les gens n'en ont pas. Pourquoi aller copier les mauvaises choses? Je ne sais pas. Pourquoi? Est-ce que nous sommes obligés d'aller copier? Est-ce que c'est un vrai modèle de vie? Salomon a cherché une femme. Il n'a pas trouvé ça. Une femme qui rentre à la maison fâchée. Une femme qui rentre à la maison fâchée. Elle va arriver là. Tu ne sais pas, elle est fâchée avec qui. Elle rentre. D'abord, elle te montre déjà son usage là. Parce que tu ne l'abordes pas fait. Oh! Elle rentre à la maison fâchée. C'est assez. C'est assez. Elle nous voit bien. C'est comme si elle venait à la croquée. On veut une femme pleine d'invection. On veut une femme pleine de volonté. Mon mari, tu ne m'es pas là. Je vais changer le décor de la maison. Mon mari, tu ne m'es pas là. Je vais essayer d'arranger la chambre. Tu ne m'es pas là. Je vais essayer de pavoler la chambre. Tu ne m'es pas là. Je vais essayer de mettre la lumière. Tu ne m'es pas là. Mon mari, quand il va venir de son voyage, il va trouver que les choses vont changer, qu'on a quand même un peu évoluées. Mon mari, mon mari, mon mari. Une vraie femme. Elle sait se dépenser pour l'homme. Elle sait s'y mettre. Quand la reine est venue, l'organisation du royaume a changé. Le roi dit, ce n'est pas vrai. Mais tu étais au monde, il m'a dit. C'est dans l'âme de ma naissance. C'est quand est-ce que tu m'entoures. T'entoures dans un an. Vous êtes mis. Je passerai chez toi. Et deux ans après. Quand tu as eu t'entoures le jour-là. Deux ans. Quoi? Deux ans. Elle est dans sa côté. Tu as dormi avec moi. Mais tu reviens que deux ans après. Mais mille veut dire quoi? Mille veut dire mille. J'ai déjà dormi avec toi. J'ai envie de t'entoures. Mais elle, quand elle est venue. Ce n'était pas ça qu'elle voulait. Ce n'est pas mon tour. C'est quand? On va aller au lit quand? On n'en arrive pas une fois pour le lit. Prends bien même que je vais revenir dessus. Il y aura encore d'autres leçons à donner. Je ne sais pas si je peux commencer par m'arrêter aujourd'hui là. Parce que je pensais finir. Mais je viens de me rendre compte que mercredi je dois continuer encore. Parce qu'il faut que tu comprennes pourquoi cette reine. Pourquoi l'Afrique? Pourquoi cette église est la meilleure? Pourquoi le prophète a dit? Écoutez, je vais lire la dernière citation avant de finir. Message entre deux. Frère Branham dit, cela fait des années que j'essaye de retourner en Afrique. Je sens que mon ministère en Afrique n'est pas terminé. Pourquoi devrais-je année en Afrique? Alors qu'ici aux Etats-Unis, j'ai 6 ou 700 villes ici qui m'appellent. 700 villes. Vous voyez? Juste ici, sans oublier le Canada, le Leipzig est l'un de ses endroits. Pourquoi faudrait-il que j'aille là-bas en Afrique? Il dit que c'est quelque chose dans mon coeur qui m'attire en Afrique. Il y a quelque chose en eux que j'aime. J'aimerais y aller uniquement pour les gens de couleur. Il y a quelque chose de beau de ces dirigeants qui fait qu'ils pensent que je ne devrais pas faire cela. Je vais aller vers mes amis de couleur. C'est là que le Seigneur m'a appelé. Pour les gens d'Afrique. Celui qui parlait là n'était même pas moi. Celui qui parle ici est blanc. Mais ils pensent que son coeur, en tant que prophète, son coeur est attiré pour l'Afrique. Rien que pour l'Afrique. Les autres là, ils disent que cela, c'est pour l'Afrique. De tous les prophètes des âges de l'Eglise, c'est le seul monde que l'Afrique est attiré à l'Afrique. Et c'est le seul qui est venu en Afrique. Alors comprenez mes amis, alors que je suis en train de terminer dans une minute. Comprenez, quelle est cette Afrique ? Une Afrique merveilleuse. Une Afrique qui a la fête civile. Une Afrique qui a la volonté. On ne doit pas tuer notre volonté de marier nos filles, de nous développer. C'est une volonté riche. Amen. Qu'est-ce que quelqu'un dit, Antoine l'Homosexuel, je veux bien, je veux bien voir Antoine. Mais qui t'a dit ce nom ? Il croit au homosexuel. Dis-moi, tu as sorti de qui ? C'est un homme qui t'a accouché ? Bon, si cette femme là n'était pas partie avec cet homme, tu serais venu au monde ? S'il était parti deux hommes entre eux. Toi là tu serais venu au monde ? Tu es venu au monde de l'Afrique. C'est parce qu'une femme s'est accouplée avec un homme. Il dit arrêtez-nous ça. Vous voulez arrêter l'humanité ? Et un autre Ivoirien dit, D'où est-ce que je connais le gamin ? Un million. Un million. Tout le temps. Tout le temps nous sommes pensés là. J'ai des bébés comme ça, tu sais le gamin. Un million. J'ai vieilli. J'ai de voir la population du gamin c'est combien ? Un million. Et vous avez encore le homosexuel. Quand le gamin va mourir, qui va reprendre la place ? Il faut que ça nous enseigne. Ça doit nous enseigner. Il faut une volonté de faire les choses proprement et divinement. Il faut la beauté intérieure. Il faut de l'expression. Il faut s'approprier de la parole. Il faut la soumission. Et il faut la vision. Quand cette femme est arrivée, le roi dit, c'est pour toi que je vais changer le quotidien. Maintenant, je suis maintenant Marie. Je suis maintenant et enfin Marie. Et cette femme a pris possession, a pris possession. J'aimerais que l'église d'Afrique prenne possession. C'est une grande leçon que vous voulez d'avoir. Et que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il vous bénisse. Un peu de guitare pour l'adoration avant de finir. Nous allons adorer un tout petit peu. Vous vous sentez bien ? Je sais que vous êtes... Waouh ! Vous êtes bénis ce matin. Je sais ça. Vous avez du plaisir à écouter la parole. Waouh ! Waouh ! Gâcho ! Amen. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.